salut salut les gars voilà c'est tout le monde dans mon hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le resort 225 voilà c'est toujours un plaisir de vous voir et puis je remercie vraiment ceux qui me soutiennent et puis aussi je remercie ceux aussi qui qui partagent mes vidéos et c'est toujours connecté à cette section youtube pour pouvoir voir plusieurs titres et plusieurs informations ainsi concernant les bousses voilà donc comme je vous l'a dit c'est du mois de l'hospital et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russo 225 laissez moi un pouce bleu avant de commencer et si vous aimez très bien ce que je fais essayer de commenter et puis aussi de partager voilà c'est c'est important pour moi alors merci donc aujourd'hui je voulais un peu vous présentez un peu une boussole du qatar voilà vous n'avez pas assez de temps sincèrement vous n'avez pas assez de temps vous avez peut-être dix jours comme ça à pouvoir poursuivre rapidement les réponses viennent un peu plus vite donc si vous poursuivre rapidement vous allez avoir les réponses un peu plus vite et vous allez pouvoir construire aux bourses voilà donc pouvoir construire cette bourse c'est très simple donc c'est que moi je vous dis les documents qui dont vous avez besoin pour pouvoir postuler c'est un peu plus simple chaque université à ses documents mais ce que je veux vous dit c'est quoi c'est que pour cette bourse les patinaires qui sont liés à la bourse du qatar il y a quatre universités dans les quatre universités sera beaucoup donc vous allez dans chaque université vous allez voir les coûts que dispense des universités et vous allez maintenant postuler par rapport aux références par rapport aux documents que veut l'université voilà vous allez postuler par rapport cela et vous allez avoir l'admission dans une faculté de l'université voilà donc une fois que vous avez l'admission dans une faculté de l'université directement vous pouvez vous pouvez postuler dans cette faculté voilà vous pouvez maintenant postuler à la bourse du qatar et pour pouvoir avoir cette bourse elle est très simple voilà je vous montre tout à l'heure et puis vous aussi comment est ce que vous devez faire pouvoir postuler voilà donc les gars c'était juste une information donc n'oubliez pas donner mon pouce bleu et les gars ok les gars donc c'est le site qui est là voilà comme je vous le disais essayer de préparer au moins au moins votre diplôme et puis une lettre de motivation voilà et puis les reléver associé à vos diplômes aussi votre passeport c'est ce qui est primordial maintenant vous allez quand on va aller sur dans cette université et les facultés vont vous dire quels sont vraiment les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir postuler vous comprenez voilà donc dans un premier temps vous allez vous allez d'abord chercher une admission et il fait un peu plus vite parce que comme je vous le disais le temps ça reste au moins dix jours et alors ça fait plus vite pour que vous soyez un peu dans le temps voilà c'est vrai qu'ils répondent très vite donc cela cela pourra vous arranger donc comme je vous l'a dit ici vous allez pouvoir postuler sans certificat de langue ça veut dire quoi ça veut dire quoi ça veut dire que vous allez par exemple comme ça postuler et si vous voulez postuler pour une filière parce que ici dans cette faculté il y a il y a français il y a anglais et puis il y a arabe et voilà donc quand lorsque vous allez regarder pouvoir postuler si vous ne voulez pas traduire vos documents si vous ne voulez pas envoyer des certificats de langue et tout ça vous avez choisi des facultés qui sont enseignés en français ou bien en anglais c'est que vous voulez en anglais ou en arabe voilà donc ça veut dire quoi ça veut dire que tout ce qui est tout ce qu'on fait l'université en français vous allez sélectionner des facultés qui sont en français pouvoir postuler là bas et grâce à comme ça vous n'avez pas besoin de le certificat et tout ça de toute façon quand vous allez quand vous allez aller sur le site et que vous allez voir les facultés vous allez voir ce que les éléments que demandent la faculté vous allez voir que si vous l'avez fait l'anglais comme ça ils vont vous dit ok si vous n'avez pas fait une investie car qui est enseigné en anglais alors devait envoyer des éléments tu as fait de tout ça sinon si vous prenez un élément une investie en français vous n'êtes pas bien fait tout ça donc voici un peu les investis il ya quatre investis voilà il ya un investi visa et puis il ya cela il ya doit aussi investi et puis d'un mais c'est le qatar voilà voilà ici c'est le qatar donc si vous voulez ni un peu vous allez vous venez juste là voilà et vous allez voir aussi comment on a fait pour apporter dans cette université là lorsque vous êtes sur l'université ils vont vous dit les facultés vous allez aller sur les facultés et on voit un peu dans les facultés qu'est ce qu'est ce qu'il faut pouvoir construire dans cette année voilà donc comme vous l'avez dit les mails sont en anglais en français et puis donc ça sera vous de voir par exemple je prends un exemple si je veux faire je veux étudier par exemple à l'université musaï donc qu'est-ce que j'ai fait je viens ici voici les pouquets dispensés les pouissies donc il ya pour les geof long il ya ça c'est un instant je vous montre un peu j'aime et en français comme ça vous allez mieux comprendre voilà dans la faculté de droit à côté des sciences ici une faculté d'éducation et puis voilà donc ici voici le langage d'enseignement il ya arabe il ya anglais voilà il ya français donc si par exemple moi je veux je veux étudier par exemple en français il veut la licence par exemple la licence ici licence en français qu'est ce que j'ai fait je pense qu'elle a soulèges et d'accueil à voilà et j'ai postulé dans cette université et postulé à cette université c'est très simple voilà tu viens sur les passées sur une des émotions plus détaillé pour les candidatures de la douce et l'admissage peuvent être souhaits donc je viens qui vient là sur le lien qui est là et lorsque vous allez cliquer d'aller voir les éléments qui vous demandent pour pouvoir construire dans chaque faculté que vous avez vu là donc ici donc ici voilà nous sommes sur la plateforme de l'université même de l'usail l'eau c'était la plateforme de la bouche elle-même et ça ici c'est la plateforme de l'université donc ici lorsque vous venez là par exemple comme ça vous allez voir les éléments de l'image qui demande voire postuler ici donc je vais vous montrer les éléments qui vont pouvoir construire voilà les éléments qui demandent or a pour appliquer une fois les universités pour gérer ce mas à plaire fraude online admission application un sommet de folie document donc tous ceux qui vont la poste mais ici doit avoir avoir ces documents voire postuler en ligne voilà donc parce que les éléments qui demandent demandent et copie offre à édicard ou cadenté ou bien passeport donc vous n'êtes pas obligé d'avoir un passeport seulement pour proposer une passeport une copie du diplôme de baccalauréat voilà de votre diplôme ou bien voilà ça veut dire que de votre diplôme en secondaire ou bien de votre licence si vous voulez faire le master ou bien avec la licence la licence vous venez avec encore le diplôme de baccalauréat après un smash upload et personnelle et personnelle photo les bras bas grand dans ce ici on dit vous de mettre une photo voilà sur les sites ça c'est une taille même et là vous allez voir après quand je vais vous montrer comment ça se passe donc après ça on dit copie offre et offre et médicaux report for student special needs ça c'est pour copie copie du certificat médical ça c'est pour les étudiants qui pensent qu'ils sont malades les étudiants qui ont des handicaps peut-être comme ça voilà et ici à ce qu'on va se mettre des médicaux examinations du port offre 10 à certaines donc ici on vous dit que lorsque vous êtes accepté par exemple comme ça voilà si vous les accepter comme ça vous devez envoyer vous allez envoyer forcément ils vont vous la vérifier vous allez envoyer vos certificats médicales a su ce mail là si vous êtes accepté bien sûr c'est bien là donc une fois que vous voyez les éléments qui vous demandent est-ce que vous avez vu un certificat de langue ou bien ce cas de nord si vous faire ouvrir faire le français alors voici les éléments sur le matin vous avez je vais leur envoyer maintenant pouvoir avoir l'admission pour pouvoir l'admission que sur les éléments dont vous avez besoin et pouvoir l'admission ici je clique là je vous dis ça je vous dis un peu ne pas que je vous ai pris des questions en termes de langue et tout ça je vais mettre en français vous allez voir et le candidat le candidat doit obtenir le score ce dessous il est fait de faire l'idée et puis pt pte afin de joindre les programmes proposés en anglais donc si vous voulez faire l'anglais voici ce que vous devez avoir mais moi si je vais faire le français je vais faire des cours en français si le candidat ne réussit pas l'examen il devrait suivre un cours de base en anglais pendant deux semaines et réussir le test d'anglais donc pour ceux qui ont fait qu'il fallait français voilà vous allez partir sans problème maintenant pour ceux qui veulent qu'ils veulent étudier les éléments en anglais qu'est ce que vous allez faire même si vous n'avez pas de même si vous n'avez pas c'est donc même si vous n'avez pas de des certificats vous pouvez puis en anglais et si vous avez vous avez l'admission ils vont vous proposer des coups de deux semestres la base lorsque vous allez arriver vous allez faire le coup intensif pour pouvoir postuler pour pouvoir étudier après les candidats qui ne satisfont pas aux exigences de pourcentage des écoles secondaires générale peut s'inscrire à l'université s'ils ont réussi les tests de classement en anglais ou en informatique fournit pas voilà donc ça c'est autre chose dans ce qui vous disait si par exemple vous n'avez pas de certificat des langues et que vous voulez faire forcément le coup en anglais alors vous allez lorsque vous avez par exemple l'admission est ce que vous avez la bourse vous allez étudier la base d'abord deux semestres en anglais ça veut dire quoi ça veut dire que vous allez faire un an en anglais pour étudier en anglais moi c'est la langue pour étudier l'anglais et ensuite de cela vous allez faire quoi vous allez maintenant pouvoir poursuivre pour étudier normalement donc ici je vais vous montrer un peu comme est ce que vous pouvez chercher l'admission dans cette université et n'oubliez pas c'est la même chose c'est un petit copo parce que toutes les universités voilà donc il vous suffit juste d'aller là bas et aller vérifier maintenant pour je vais voir ici les frais de scolarité pour ceux qui n'ont qu'ils vont pas qui vont avoir l'admission pour ceux qui vont avoir l'admission mais qui n'auront pas de bourse voilà je voulais voir l'effort des scolarités mais c'est pas un souci donc ici une fois que vous avez fini maintenant vous allez voir comment est ce que vous allez postuler pouvoir avoir cette bourse voilà donc on va les voir vous allez d'abord vous inscrire sur le site c'est ce qui est primordial et vous allez d'abord vous inscrire sur le site et ensuite ok donc moi je vais utiliser mon compte pour ceux qui vont passer ils exigent vraiment que ce que ça soit microsoft voilà pour ceux qui n'auront pas ce compte là vous allez peut-être créer ce compte voilà parce qu'ils me disent ils me disent que c'est contre ma porte n'existe pas et que ils ne peuvent pas tenir compte de ce compte là dans l'université alors ça veut dire que ça veut dire que je dois créer un nouveau compte pour pouvoir l'utiliser sur la plateforme au bonnet voilà mais moi je ne vais pas créer et si c'est comme ça vous même vous allez le faire voilà et puis ceux qui auront des soucis ils peuvent me faire signe pour que je puisse les aider voilà donc les gars c'est un peu ça maintenant si vous voulez par exemple choisir une université vous allez voir aussi ici ça c'est une veste et du musée vous allez voir aussi d'autres universités voici nos patinaires qu'ici les 4,4 une baisse et seulement donc ça serait un peu plus facile pour vous de pouvoir vous a sorti voilà donc l'instant c'est un sachage donc il y a d'autres baissez vous venez ça c'est une baisse et de kata voilà vous pouvez voir aussi une baisse et kata ou bien vous vous voyez mais ces doigts vous venez aussi aussi ça c'est l'université amad bin khalifa voilà donc ça c'est ce qu'on vient juste de voir donc si on prend l'université de kata par exemple comme ça c'est l'université de kata ok voici l'université de kata donc ici aussi voici les éléments qu'ils enseignent si vous remarquez bien ici les coups sont seulement en arabe vous comprenez voilà les coups sont en arabe maintenant pour les non natifs qui veut vraiment étudier aussi en arabe voilà il a des coups pour vous pouvoir y étudier maintenant si vous voulez voir les éléments de candidature vous pouvez cliquer ici pour aller voir les éléments de candidature donc les gars c'est un peu ça et c'est le possible c'est plus vite c'est une bonne bourse parce que c'est ça vient juste du kata donc les gars à plus on est au revoir ...